Puisqu'on parle des sélectionneurs, on va prendre des nouvelles du Cameroun Philippe Ayayaïou. La situation est toujours un peu tendue entre la Fédération et le ministère qui a nommé le Belge Marc Brice. Est-ce que la situation s'est éclaircie ? Alors oui, c'est le ministère qui avait nommé Marc Brice et la Fédération n'était pas d'accord. Je sais de résumer les épisodes précédents et normalement ça s'est éclairci puisqu'aujourd'hui même, il y a eu enfin un contact puisque Marc Brice est allé à l'Afrique à foot au quartier de Singa à Yaoundé. Enfin, ils se sont rencontrés. Il n'y avait pas Samuel Eto'o ? Alors non, Samuel étant au congrès de la FIFA à Bangkok, Samuel Eto'o n'était pas là, mais il y avait le secrétaire général, tous les représentants de la Fédération. Et alors ça, ça fait suite quand même parce qu'on va remonter un tout petit peu dans le temps. Je rappelle très très vite, Eto'o refuse la sélection, au départ refuse Marc Brice, demande l'aide de la FIFA qui rappelle que la règle c'est que ce soit la Fédération qui nomme le sélectionneur et non pas le ministère. Mais finalement, ça se calme un peu et Eto'o accepte Brice, mais nomme un nouveau staff. Donc on en était là. Au moment où il y a un autre staff que celui que le ministère avait nommé. Donc c'était amusant. Il y avait un sélectionneur et ses deux adjoints belges. Et puis après deux branches, si vous voulez, un staff ministériel et un staff fédération. Bon, et on arrive comme ça à la conférence de presse vendredi qui n'est donc pas organisée par la FEC à foot. Et dans cette conférence de presse, Marc Brice explique les choix de ses 31 joueurs sélectionnés. Et théoriquement, il n'y avait pas de questions, mais il en accepte quand même deux. Et il accepte une question sur quels sont ses rapports avec la FEC à foot. On est vendredi dernier. D'accord. Écoutez. J'étais un peu étonné que je ne voie pas le président de la fédération parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. Ce n'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider. Et c'est déjà arrivé, je vous avoue, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères. On a parlé même du foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça m'a beaucoup aidé. Le choix, mais aussi la manière de travailler. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, on va jouer dans notre match pour le peuple de Cameroun. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu le président de FEC à foot, malheureusement. Et j'espère et je souhaite que dans l'avenir, on ait un discours agréable et constructif. Alors vous avez compris qu'à ce moment-là, il ne s'était pas encore parlé, ni avec le président, ni même avec la fédération. Une image d'ailleurs à la fin, il y a la photo traditionnelle, à la fin de la conférence de presse. On regarde cette image où finalement, eh bien là, c'est tout le staff installé par le MINSEP qui est autour de Marc Brice. Donc il y a François Ombiambiic, etc. Donc l'autre staff. Le staff initial. Du coup, à la sortie, il y a à nouveau un communiqué de la fédération de la FEC à foot qui rappelle à Marc Brice que normalement, c'est la FEC à foot. C'est vrai qu'il doit organiser cette conférence de presse pour présenter les joueurs. C'est à lui qu'il aurait dû donner la liste parce que c'est la FEC à foot qui va envoyer les courriers au club. Donc ce n'est pas le ministère des Sports qui va envoyer les courriers au club. Enfin, on est dans un truc un peu invraisemblable. Et puis, il rappelle au passage que le staff, ce n'est pas eux. D'accord. Voilà. Donc, on se dit que ça se passe mal. Mais quand même, dans le courrier, il y a une invitation le 13, aujourd'hui. De l'heure du matin. Effectivement. Miracle. Ce matin, Marc Brice va à la fédération. Tout le monde se rencontre. Et à la sortie, il y a une photo. Par qui est entouré Marc Brice ? Eh bien, alors d'abord, il rencontre Carlos Cameni qui est dans l'autre staff, celui de Samuel Eto'o. Donc, on a Carlos Cameni et puis on a les entraîneurs adjoints que Samuel Eto'o et la FEC à foot ont choisi. Donc, on se dit, bon, finalement, il y a eu un compromis. C'est-à-dire que finalement, Marc Brice est bien le sélectionneur. Mais il a pris l'autre staff et ils se sont mis d'accord au niveau de... D'accord. Bah, pas du tout. En fait, non. Eh bien, pas du tout. Ah là 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 là. Pas du tout. En fait, derrière... Alors, il y a d'abord un communiqué de la FEC à foot qui nous encourageait en disant, voilà, on s'est rentré fait, on va respecter la liste de Marc Brice, qui nous a donné tous ses impératifs, préparer les voyages, etc., etc. Donc, tout ça va bien. Et puis, Samuel Eto'o, que j'ai joint ce matin, me dit, de toute façon, le plus important, c'est le Cameroun. Et maintenant, il faut passer au travail. Il faut se mettre au travail parce qu'on a perdu déjà beaucoup de temps. Donc, on se dit... Moi, je me... En qui de tout cela, je me dis, bon, bah oui, ils ont trouvé un compromis, c'est fait. Oui. Pas ta trace, derrière le... Le ministère. Oui, le ministère, à travers la voix du conseiller technique du ministère, qui assistait à la réunion, dit, mais attendez, la photo ne surestimait pas la photo. En fait, la réunion, ces gens-là n'étaient pas à la réunion. Donc, on a fait notre réunion. Puis, quand on est sortis, on nous a proposé une photo, on a fait une photo. Mais bien évidemment, il faudra obéir à ce que les hauts responsables, c'est-à-dire la présidence de la République, a décidé, et donc l'autre staff. Donc, aujourd'hui, on a un sélectionneur qui prend des photos avec deux staffs différents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans le monde. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu ça. Et en trois jours. Et pour autant, on ne sait toujours pas lequel accompagnera Marc Brice. Alors, il y a un enjeu, parce que les adjoints ne sont pas les mêmes, etc. Puis, il y a un autre enjeu, c'est que c'est l'ancien secrétaire général de Samuel Etault, avec qui il est fâché, qui a été nommé à la coordination. C'est celui qui a l'argent et qui gère la sélection nationale. Ça, c'est un casus belli. Donc, il faudra toujours trouver un compromis, mais lequel, on ne sait pas. Donc, si je comprends bien, Philippe, on a l'impression que c'est réglé, mais ce n'est pas réglé. Ben, voilà. Pas tout à fait, en tout cas. Merci pour ces précisions, mon cher Philippe. On y voit beaucoup plus clair, enfin, un petit peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Marc Brice a pré-sélectionné sa liste de 26 joueurs pour le match contre le KV et Angola, comptant pour la Coupe du Monde. On va épiloguer cette liste de Marc Brice. Alors, là, toi, il est bien fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nos chers lignons indomptables du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, si ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu, tu parles. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est ça, on est parti. Alors, les amis. Marc Brice est la pré-sélectionnée de 26 joueurs pour le match contre le KV et l'Angola. Ces matchs vont compter pour la Coupe du Monde. 2026 élimination, Coupe du Monde, match éliminatoire. Donc, c'est des matchs vraiment cruciaux. Très important, les gars. Très important. On doit seulement battre ces deux équipes. On doit finir premier. On doit finir premier, les amis, si on veut, si on veut se qualifier. Et lorsque moi, j'ai vu cette liste, le nom qui m'a frappé, c'est Mike Ngadé. Mike Ngadé fait son combat. Il fait son coutou. Mike Ngadé qui était en froid avec Samuel Lutou. Mike Ngadé qui avait les problèmes, certainement avec Rigobertson. Mike Ngadé qui était le mal-aimé. On le rappelle. On le rappelle. Il y a également le combat de Koundé Malone. Koundé Malone. Je trouve que c'est un jeu qui peut nous apporter dans l'intensité. C'est un jeu boxe-to-boxe. Un boxe-to-boxe. Et également, il y a Carlos Balba. Carlos Balba, les amis. J'ai longtemps réclamé ce jeu ici. Carlos Balba, c'est un profil qu'on n'a pas. Il va beaucoup nous apporter. Je vous assure, les amis. Carlos Balba. C'est un garçon. Si on met dans les meilleures conditions, il va nous apporter. Lorsque moi, je regarde ces matchs à Brighton, c'est vraiment du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. Si tu mets Zambou Anguissa, tu mets Carlos Balba. Et tu cherche encore un bon milieu. Peut-être comme un Koundé. Parce que Zambou Anguissa et Carlos Balba, c'est des fins techniciens. Ils te font un peu un garçon qui va t'apporter la puissance au milieu. Et je pense qu'un Koundé Malon peut vraiment faire l'affaire. Donc, globalement, la liste, c'est une très bonne liste. C'est une très bonne liste, globalement. Après, les amis, moi, je ne sais pas pourquoi Samuel Toé est parti au clash avec le ministre du sport. Je ne sais pas pourquoi. Du moment où le chef de l'État avait donné son OK, c'était game over. C'était game over. Tout le communiqué que l'AfricaFoot faisait que non, on va faire notre staff, etc. Franchement, ils sont en train de se ridiculiser. Ils sont en train de se ridiculiser, les amis. Ils sont en train de se ridiculiser. Du moment où le chef de l'État a tenu le dos, c'est très compliqué de rebondir. C'est très compliqué de renverser la situation. C'est hyper dur. Samuel Toé devait laisser l'affaire en attendant que le ministre du sport fasse un faux pas pour ensuite peut-être contre-attaquer. Mais là, c'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Comment tu veux prendre les décisions alors que le chef de l'État n'est pas avec toi? Le chef de l'État n'est pas avec toi. Comment tu veux prendre les décisions? Comment tu veux renverser les choses? Comment tu veux renverser les choses? Et voilà aujourd'hui, à l'heure que j'arrive sur la vidéo, Marc Brice refuse le stade de Samuel Toé. Comment ces deux-là vont collaborer? Comment ils vont collaborer? C'est très compliqué, les amis. Et même quand Marc Brice a fait sa liste, je suis allé sur le site, sur la page de l'AfricaFoot. L'AfricaFoot n'a pas publié la liste de Marc Brice sur le cours. Ils ont attendu au moins un ou deux jours avant de publier sa liste. Ça montre qu'il y a un problème. Ça montre clairement qu'il y a un problème. Samuel Toé, pour moi, les amis, il devait gérer cette affaire de manière politique. Il devait gérer cette affaire de manière politique. Accepter dans un premier temps les choix du ministre du sport, les décisions du ministre du sport, en espérant que ces données se plantent pour ensuite reprendre le contrôle, pour ensuite reprendre la main. C'est vraiment dommage. Lorsque le chef de l'État n'est plus avec toi, c'est compliqué. Le chef de l'État avait dit que le gouvernement doit reprendre le football entre ses mains. Du moment où le chef de l'État a sorti une telle déclaration, ça devenait très compliqué pour Samuel Toé, très très compliqué pour l'AfricaFoot. Donc, les amis, cette guerre-là, pour l'intérêt du football camerounais, c'est de la devise s'entendre. C'est de la devise s'entendre, les amis. Après, pas très vite de votre ressenti en commentant sur la liste sur le problème qu'il y a entre l'AfricaFoot et le ministre du sport du matou. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer dans les prochains vidéos. Qu'est-ce que c'est la chine, c'est ça, c'est d'après, maintenant pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.